Musique Nouvelle session de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Musique Signature d'accord de financement au ministère du Plan et du Développement. Le financement est relatif au projet Suède pour le renforcement de l'autonomisation des femmes. Musique Décédé le 30 novembre dernier, Toussaint-Itti a été enterré ce samedi dans son dobo natal. Universitaire, linguiste et même homme politique, le défunt a entretenu de lui-même une image plurielle. Nous en parlerons dans ce 20h. Musique Et puis la fondation Claudine Talon soutient le football féminin au Bénin. Elle a fait un don d'équipement sportif aux équipes féminines de football. Musique Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation, Moëlle Bénin, aborde la question du numérique avec les jeunes. Une délégation du parti spécialiste du numérique était hier avec des étudiants de l'université d'Abu Mekalavi pour une formation sur les outils numériques de développement. Jean-Claude James C'est une séance de formation qui intervient deux jours seulement après le lancement de l'application mobile du parti App Moëlle Bénin et du site internet www.moëllebenin.bj Ici, les différents outils numériques de développement aux multiples avantages ont été présentés à ces futurs cadres. Nous sommes là pour présenter ces outils-là à nos confrères de l'université et montrer qu'une alternative numérique est désormais possible pour gérer les partis politiques et les interactions entre les membres, les non-membres et l'équipe dirigeante de ce parti politique. Et quand vous maîtrisez ces outils du numérique, vraiment, vous devenez indépendant. C'est la première fois qu'un parti politique intègre sa gestion et ses outils avec de l'intelligence artificielle. À la fin de ce rendez-vous d'échange, les participants ne cachent pas leur impression. Et visiblement, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Nous avions jugé utile cette formation et nous avons souhaité que cette formation ait lieu à l'université d'Abo-Mercadre pour permettre à nos camarades étudiants d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'application Moëlle Bénin. J'approuve et j'ai pu dire beaucoup de choses et ça va nous permettre, nos étudiants, d'avoir beaucoup de connaissances ici au Bénin et même à l'extérieur. Selon les responsables du parti Moëlle Bénin, cette formation ne concerne pas seulement les étudiants d'Abo-Mercadre. Une séance similaire est prévue au profit de ceux du septentrion. Le projet souhait pour le renforcement de l'autonomisation des femmes sur l'ensemble du territoire national reçoit du renfort. C'est à travers la signature d'un accord de financement intervenu hier vendredi au ministère du Plan et du Développement à Cotonou. Cet accord vise à profiter de l'expérience nationale et internationale de l'UNFPA en matière de dividendes démographiques et de l'autonomisation des femmes. A travers l'UNFPA, c'est un important appui de la Banque mondiale pour l'accompagnement du programme d'action du gouvernement. La Banque mondiale est venue à notre appui en mettant en place un volume de crédits et de dons inédits de 90 millions de dollars qui va nous permettre de déployer des actions dans des domaines très importants de santé publique, mais aussi de sensibilisation des jeunes filles et de financement des actions d'autonomisation des jeunes filles et des jeunes femmes de notre pays. C'est une occasion aussi pour moi de redire combien nous sommes préparés pour la mise en mode de ce projet. Dans les jours à venir, cet impact du volet social va entrer dans sa phase active. L'UNFPA n'est qu'une des agences des Nations Unies qui ouvre une porte pour l'assistance technique du système des Nations Unies au Bénin à ce programme et nous espérons vraiment de tous nos voeux pouvoir assurer un accompagnement qui fera la différence pour des résultats plus rapides auprès des filles du Bénin. Il y a une bonne composante qui concerne les affaires sociales et donc il y a un gros volet social. Et il y a une autre composante sur la santé, notamment la santé reproductive et la santé des enfants. Et donc c'est un programme qui va venir dans l'arsenal du programme un peu social du gouvernement, accompagner le programme H et permettre aussi à réaliser cette vision du chef de l'État qui consiste à faire du social par l'autonomisation et permettre aux gens d'avoir du boulot. Le projet SWED est l'un des rares projets à s'exécuter sur l'ensemble du territoire national au profit des couches sociales et plus particulièrement de la jeune féminine. Parlons maintenant de la célébration des journées nationales de la gouvernance. La troisième édition a été placée sous le thème éducation et citoyenneté. Que retenir de cette journée ? Jean-Baptiste Elias, président de l'ANLC, nous en parle au micro de Rachida Tabiomama et de Simon Vian. Toutes les journées nationales de la gouvernance ont été placées sous le reparenage du président de la République, Son Excellence M. Patrice Talon. Souvenez-vous, la gouvernance, surtout la bonne gouvernance, constitue un élément capital dans la gestion du bien public. Et le FONAC et l'autorité nationale de lutte contre la corruption travaillent pour la bonne gouvernance et accompagnent le gouvernement du président Talon à faire en sorte que la bonne gouvernance soit au rendez-vous. C'est pourquoi nous avons, cette année de 2019, pris comme thème l'éducation à la citoyenneté. Parce que la jeunesse constitue le fer de lance. La jeunesse constitue la relève. La jeunesse constitue le vivier dans lequel on va prélever les prochains et futurs responsables de ce pays. Et de ce point de vue, nous avons estimé, compte tenu de tout ce que nous avons fait comme enquête sur le terrain, qu'il faudrait former cette jeunesse au niveau primaire, au niveau maternel, au niveau secondaire, au niveau technique, au niveau supérieur, pour que d'abord le respect du bien public soit une réalité. Ensuite, le suivi des procédures soit une réalité. Enfin, qu'on puisse savoir que le bien qui appartient à tout le monde ne doit jamais faire l'apanage d'un individu ou de quelques individus qui vont s'accaparer de ses biens. L'éducation à la citoyenneté. Nous mettrons à la disposition des dirigeants les moyens nécessaires pour que ces dirigeants puissent faire des programmes de développement durable afin que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Vous imaginez que plusieurs jeunes ont appris des métiers, ils ont leur diplôme, ils sont encore à la maison, 30 ans encore sous le joug des parents. Ils sont frustrés. Frustration plus frustration égale détournation. Et pour qu'il n'y ait pas d'étonation, nous avons cherché à prendre les taureaux par les cornes pour permettre à ce que les jeunes soient préparés et que la relève se fasse dans de bonnes conditions que l'argent reste dans les caisses de l'État, qu'on puisse en servir pour travailler pour le futur. Lancement de la phase pilote du projet Arche dans la zone sanitaire d'Assazoumé-Glazoué. Les ministres des Affaires sociales et de la Santé ont donné le top du volet Assurance et Santé dans cette région du Bénin après Abomekalavi et Sohava il y a quelques mois. Le compte rendu est signé jusqu'à Rakovi et Aziz Alagwe. Enfin, nous allons concrétiser le chemin que nous avons entamé depuis quelques mois. La phase pilote du volet Assurance maladie du projet Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain, prend effet dans la zone sanitaire Glazoué-Dassazoumé. Un test grandeur nature pour ce projet phare du programme d'action du gouvernement. Pour le gouvernement, l'amélioration des conditions de vie de nos populations est une priorité dans le programme Bénin révélé. Cette phase pilote qui a déjà démarré à Abomekalavi et Sohava est une occasion pour les acteurs de faire ressortir les avantages de ce projet et de relever les quelques dysfonctionnements éventuels qui pourraient apparaître afin de permettre leur correction avant l'extension à l'échelle nationale du projet, c'est-à-dire la généralisation à tout le territoire du Bénin. Le pays des 41 collines bénéficie d'un échantillon d'environ 17 000 indigents pour cette étape. Il a fallu passer du temps pour identifier les plus pauvres et pauvres. Donc il est question de prendre en charge de la santé. Mes chers parents, nous, on a eu la chance d'être dans la phase pilote. C'est notre chance. Il a clamé pour le président. Messieurs les ministres, je voudrais vous dire tous nos remerciements au nom des populations du département des collines parce que les ménages pauvres ou est-elle vraiment pauvres, il y en a vraiment. Il y a des gens qui s'ouvrent qui n'ont même pas 100 francs pour se déplacer pour aller dans un centre de santé. Au lieu que le projet soit lancé comme ça, sans aucune étude, ça n'a pas été le cas. Le personnel de santé, cheville ouvrière de cette œuvre sociale, dit être déterminé plus que jamais. Je suis certain aujourd'hui qui sont déjà très aguerris, très moulés et prêts à démarrer cette phase pilote de la meilleure des manières. Je voudrais pouvoir compter et j'en appelle à l'esprit de responsabilité, aux devoirs patriotiques, mais également au serment qu'ont prêté les agences de santé. Je sais qu'ils sont très dynamiques. Et par rapport à la qualité des soins, je voudrais rassurer le préfet et les maires que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Les indigents identifiés reçoivent séance tenante, le fameux sésame. Ils pourront bénéficier gratuitement des soins de santé de qualité. Après la transition assurée par l'administration provisoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les élections vont enfin se tenir à le corps électoral. Convoqué pour le 18 décembre prochain, l'administrateur provisoire revient ici sur quelques détails. Il est au micro de Marcel Arossi. Moi, ma mission en tant qu'administrateur était de conduire les réformes statutaires et de faciliter l'organisation des élections parce que les élections n'avaient pas pu se tenir à la fin de la mandature qui est passée. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est que la liste définitive des électeurs et des candidats pour les élections prévues pour le 18 décembre, cette liste a été publiée et le comité a lancé officiellement la campagne électorale qui a démarré depuis le 6 à 0 heure et qui va finir le 16 à minuit, le 16 décembre à minuit. Donc le lundi 16 décembre à minuit. Et on va avoir une pause d'une journée et le mercredi donc de 0 heure à minuit vont se dérouler les élections. Et vous savez que nous avons retenu l'option de vote électronique. Donc les élections seront effectuées par ce dispositif de vote électronique. Tout est fait et prêt pour que ça se passe. Les électeurs sont invités par le comité d'organisation des élections à une rencontre à la fin de la campagne, donc le lundi, pour que le détail du procès signe de l'organisation pratique leur soit communiqué, les prochaines étapes aussi leur soient communiquées. Nous avons eu à peu près 858 électeurs. Vous savez que le régime électoral, c'est parmi les électeurs qui supportent candidats. Donc c'est dans cet échantillon-là qu'on a eu un certain nombre de candidats. Et les élections sont organisées par corps. Nous avons une trentaine de corps, donc c'est des corps de métier ou des secteurs d'activité. C'est des gens qui se connaissent, qui peuvent voter pour leur compère. Donc c'est comme ça que c'est organisé. Ce n'est pas une élection qui est ouverte et puis tout le monde vote pour tout le monde. Je sais que la campagne est suffisamment animée et que ça se poursuive et que les gens expliquent pourquoi ils veulent être candidats, puisqu'il s'agit pour les candidats de dire en quoi ils sont les meilleurs candidats. Et parlons toujours des élections à la CCIB. La campagne électorale a démarré et c'est au cours d'une séance d'échange entre opérateurs économiques que les ambitions des candidats qui envisagent diriger la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour le compte de la mandature 2020-2025 ont été dévoilées. C'est un présidium composé de six membres qui tiendra en haleine le groupe Renaissance économique GRE qui s'engage dans la bataille des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. C'est l'heure pour les candidats de se faire connaître et ceux du groupe Renaissance économique exposent ici leur vision. La révélation c'était d'amener les acteurs du secteur privé à dialoguer, à discuter, à réfléchir sur les préoccupations majeures du secteur privé, à travailler pour œuvrer véritablement à soutenir le secteur privé. Donc nous voulons nous mettre ensemble et c'est ce que nous avons fait. Nous avons bâti bien sûr une renaissance économique avec les opérateurs économiques que vous voyez certains ici ce soir parce qu'ils sont prêts à accompagner le développement. On s'est mis ensemble. La rénaissance économique, ce n'est pas seulement le bavardage, mais c'est le concret. C'est comment parvenir à réunir les hommes d'affaires autour d'une vision. Une vision qui accompagne les gouvernants pour bâtir une économie prospère, une économie dynamique. Ce panel est donc le canal choisi pour échanger les points de vue entre opérateurs économiques sur le devenir de la CCIB. Créé en 2017, le groupe Renaissance économique GRE œuvre également pour l'entrepreneuriat à travers la promotion et la valorisation de la production locale. Intéressons-nous maintenant à cet atelier de formation des formateurs en soins palliatifs pédiatricos bénins. La rencontre a eu lieu jeudi dernier à Cotonou. Elle a réuni différents professionnels du domaine de la santé. Génial Afouda Monsi Agoka et Calvador Arwano. Améliorer la capacité des professionnels de la santé, tel est le but de cette session consacrée à la formation de formateurs en soins palliatifs pédiatriques. Le programme est soutenu par l'UNICEF, l'OMS et l'ONG Médecins du Monde Suisse. Et quand on regarde qu'il y a 5 millions d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans, en majorité dans l'Afrique subsaharienne, pour moi c'est un scandale. Pour moi, je l'ai vu très très loin, c'est un crime contre l'humanité. Et on est tous responsables, y compris vos gouvernements, de ne pas mettre les moyens, d'abord pour que la majorité de ces enfants ne meurent pas, et d'autre part pour ceux qu'on ne peut pas guérir, de leur offrir au moins une vie décente pendant qu'ils vivent, et quand on s'approche de l'étape finale, de s'en aller dans la dignité et dans le confort. Prennent part à cette rencontre des pharmaciens, infirmiers et médecins venus des hôpitaux privés et publics du Bénin. Les soins visent à procurer aux malades une assistance réelle et permanente orientée sur les détresses. L'OMS estime que chaque année dans le monde, 40 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs, dont 78% dans les pays à revenus faibles et que seulement 14% des personnes en bénéficient réellement. Au Bénin, on estime à 35 000 le nombre de personnes nécessitant de soins palliatifs chaque année, en raison notamment du cancer et du VIH sida. Décédé le 30 novembre dernier, je vous le disais, Toussaint Titi a été mis en terre ce samedi dans son dogbo natal universitaire, linguiste des mêmes hommes politiques. Le défunt a entretenu de lui-même une image plurielle. Pour le Cerné, Nikanorkovi a rencontré des personnes dont il était proche de son vivant. Voici son reportage. Et comme ses choix de lecture, Toussaint Titi laisse en héritage l'impasse du vide et du silence. Pour ses proches, la nouvelle de sa mort est vécue comme un mauvais rêve qui se rallonge à l'infini depuis le 30 novembre 2019. C'était une tristesse absolue. Je l'avais vue la veille. On a bavardé. Sa maladie se déroulait bien. Il a mangé devant moi. Je l'ai quitté vers 16h et le lendemain matin, on me dit qu'il est mort. Je n'y croyais pas. Mais il faut s'y faire. En réalité, je n'y ai pas cru. Parce que vous n'avez pas prévu cela. Quand bien même le samedi d'avant, je l'ai vue dans un état qui ne m'a pas trop plu à l'hôpital. Né à Dogbo en 1948, les pages de sa vie ont été remplies de grands faits. Professeur titulaire aux classes dans la spécialité linguistique et langue au moment de son décès, il est crédité de 68 publications, dont 9 en collaboration. Et son attachement pour les langues nationales va lui suivre pendant longtemps. Un vrai travailleur qui avait une vision claire de ce qu'il avait, c'était fondamentalement sur les langues nationales. Il en a fait sa quête identitaire. Qui sommes-nous ? Et c'est les langues qui reflètent ce que chacun est, ce qu'un peuple est. D'où le fait qu'il s'est battu pour la promotion des langues nationales, son apprentissage et son introduction dans le système éducatif. Le professeur Titi a valorisé les langues nationales. C'est grâce au laboratoire du professeur Titi, le laboratoire Ablodé notamment, que nous avons eu droit, pour la première fois, à des compositions en langue nationale aux examens du baccalauréat. Le scientifique avait le savoir en partage comme en témoignent ses collègues et les générations de docteurs qu'il a formés. La théorie que le professeur a développée, cette théorie provient d'un enseignant français qui a passé tout son temps en Afrique. Il s'agit de Maurice Weiss. Maurice Weiss, qui a dirigé le mémoire de DEA et la thèse du professeur Titi, a toujours voulu que les langues africaines soient abordées en rapport avec la société. qu'on ne doit pas comparer ces langues ou les traiter du moins comme les langues européennes ou indo-européennes. Grand officier, commandeur et grand croix de l'Ordre national du Bénin, des distinctions qui renseignent l'étoffe d'un homme au service de sa patrie, au responsable du système éducatif béninois et même ministre de l'information de la communication sortie de la révolution, Toussaint Titi a écrit l'histoire du Bénin à sa manière. En tiré de vie de ministre, j'ai été nommé son directeur de cabinet. Il fallait se battre pour la liberté de la presse. Il s'est présenté comme mécanicien du langage. Ça a fait le buzz à cette époque-là, en mars 1990. Et nous avons été critiqués parce qu'on le traitait de semeur de liberté. Parce que nous avions une vision claire de ce qu'est la liberté de la presse. C'est avec lui, d'ailleurs, que le journal Ehouzou est devenu la nation. Et ça a fait des problèmes, d'ailleurs, puisque quand il a réuni les journalistes d'Eouzou, l'équipe, ils ont choisi ensemble la nation. C'est après avoir fait cela qu'il a informé le gouvernement. Certains n'ont pas apprécié. Ses collègues le décrivent comme un homme affable et ses étudiants comme un père scientifique. Derrière ses lunettes, Toussaint-Itia semble-t-il cultiver un humanisme qui est devenu sa signature. C'est cette relation du père scientifique et du papa, tout simplement, que ce temps-là a essayé de construire avec tous ses étudiants. Je crois qu'aucun étudiant ne peut dire qu'il a été pour nous un professeur. Non, 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 non. Si vous nous voyez en train de blaguer avec lui, de parler avec lui, vous allez croire que on vit dans la même maison. Non. Il aime aller au contact de ses apprenants. Il est ouvert, tout simplement. Et je crois que nous devons tout faire pour relayer et faire revivre ses qualités et faire et semer davantage ses vertus en notre sein. Parce que c'est de cette façon-là que nous pouvons honorer véritablement la mémoire du professeur. L'homme va rester pendant longtemps dans notre mémoire. J'ai beaucoup perdu avec son départ et je suis absolument triste. Il nous a quittés à un moment où nous avions en plein un certain nombre de choses. On devait même aller à Midanbe faire une fête, etc. Quand il va sortir, etc. Tout cela maintenant. Et allô. Et je suis absolument triste. Sa famille pleure, un père, un époux disparu. La communauté scientifique perd, un mécanicien du langage. comme la linguistique n'en fabrique plus. Et le Bénin enterre avec la mort de tout Saint-City, un homme de devoir, un grand parmi les grands. Merci, Nicanor Kovil. La fondation Claudine Talon accompagne le football féminin. Elle a fait un don d'équipement sportif aux équipes féminines de football. Une façon pour booster les motivations des différents acteurs du milieu. Un après-midi, meublé par le savoir-faire de la sélection de footballeuse béninoise. Au nombre de 192, soit les 16 meilleures joueuses issues de chacune des 12 sélections départementales, elles ont été repérées par la Fédération béninoise de football qui compte bientôt lancer le championnat de football féminin au Bénin. Pour donc encourager ces futures championnes, la fondation Claudine Talon fait œuvre utile. Avec à sa tête la présidente, elle met à leur disposition des maillots, des ballons ronds et des paix de crampons. La présente cérémonie de remise de matériaux sportifs à une sélection départementale de filles est une occasion idéale pour constater que le Bénin emboîte le pas à l'enjeument de naissance pour le football féminin avec toutes les valeurs d'égalité et d'intégration qu'il comporte. Pour améliorer vos conditions d'entraînement et de jeu lors du prochain championnat féminin, la fondation Claudine Talon vous gratifie de maillots, de ballons et de 192 crampons. Ces footballeuses se réjouissent du geste de la fondation Claudine Talon. Elles comptent saisir cette chance pour valablement représenter les couleurs nationales. Un sentiment de joie qui m'anime ce soir. Je suis très contente. Je suis vraiment émue pour le geste de la première dame. Nous la remessons beaucoup. Elle est une mère pour nous. Nous promettons de donner le maillot de nous-mêmes au Bénin et sur le plan international. Le ministre des Sports Roosvald Omeki a également passé un bel après-midi en compagnie de la sélection féminine. Il en a profité pour dire sa reconnaissance à la fondation Claudine Talon. Je suis heureux que l'épouse du chef de l'État dans son élan de soutien à la grand-mère, à la mère et à la jeune fille ait pensé au football féminin et ait décidé d'accompagner les efforts de la fédération et du ministère du sport. Ce qu'elle nous a donné aujourd'hui, parce qu'elle croit en notre potentiel, elle en verra le résultat dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. La fondation Claudine Talon attend beaucoup de ses jeunes filles. Elle m'a envoyé voir un très beau match de foot d'Aja, merci pour ça. Je vous remercie pour la qualité du sport et elle m'a dit de vous transmettre son mot de soutien. Au-delà des équipements, il veut que vous sachiez qu'elle est à 100% derrière vous, qu'elle aimerait toutes vous recevoir le bonheur de l'île. Elle croit en vous, elle aimerait que vous croyez en vous-même parce qu'effectivement, comme l'a dit le ministre, aujourd'hui, le football béninois n'est plus dans l'anonymat et le football féminin béninois va sortir aussi de l'anonymat. L'événement est également encouragé par l'international du football El Hadj Diouf. Il souhaite que cette sélection croie en son rêve pour le réaliser. Comme l'a dit le président de la fédération et le ministre du sport et Lionel aussi, vous êtes capables de le faire. Et je vais finir par remercier la première dame, sa fondation et ses soucis du football féminin. Maintenant, c'est à vous de mettre la barre très haute et ne serait-ce que de se qualifier à la Coupe d'Afrique, elle sera très fière de vous. Les conditions d'entraînement et de jeu pour le prochain championnat féminin au Bénin s'annoncent très bonnes grâce à cet appui considérable de la fondation Claudine Talon. Comment réussir l'organisation du 50e championnat du monde de pétanque de 2022 au Bénin ? La question a été au cœur d'une séance tripathite de travail entre le président de la Confédération africaine des sports boules, le ministère des sports et le comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque à Cotonou. Le point de cette séance de mobilisation avec Kéwé Sesslas Arroyement et William Basabi. Moins d'un mois après l'attribution définitive de l'organisation des championnats du monde de pétanque de 2022 au Bénin par la Fédération internationale au Cambodge, le président de la Confédération africaine des sports boules alerte la Fédération béninoise de pétanque sur les défis organisationnels de cet événement planétaire fortement soutenu par le gouvernement et le ministre des sports. Prenez vos ressources. Je vous fais vraiment confiance. Je vous ai investi d'une certaine confiance. C'est pour ça que je me suis battu jusqu'au bout. Et le gouvernement est derrière. Le gouvernement est derrière. Donc vous avez tout pour réussir. Nous avons pris acte et nous sommes rassurés que désormais nous sommes au cœur des activités à mener pour cette organisation. En suscitant la tenue de cette rencontre, le ministre des sports à travers son émissaire veut prendre le tour au palais corne. Le gouvernement du président Patrice Talon ayant accordé dans son programme d'action une place de choix au développement et à la valorisation de toutes les disciplines sportives a autorisé l'organisation de la Coupe du Monde de pétanque et validé le cahier de charge y relatif. C'est dans ce cadre que le ministre des sports a bien voulu instruire le directeur que je suis au fin de procéder avec vous les amens et à l'appréciation des principaux points contenus dans le cahier de charge dans la perspective d'engager avec diligence les actions liées à son exécution. Convié à la séance le président du comité national olympique et sportif béninois partaille l'initiative il prodigue des conseils à la fédération béninoise de pétanque Il vous a tout dit moi je n'ai plus rien à ajouter que de vous demander de ne pas laisser vous échapper cette occasion qui vous est offerte pour vous affirmer sur l'échiquier international Le président de la confédération africaine des sports boules a saisi cette tribune pour exprimer au nom de la grande famille des boullistes sa gratitude au président de la république pour la volonté politique affichée par son gouvernement dans l'obtention et la réussite des championnats du monde de 2022 Son excellence Monsieur le président de la république du Bénin Patrice Atanas Guillaume Talon nous a rassuré de sa disponibilité de faire de ce mondial de pétanque 20-22 à Cotonou une édition de grande réussite sportive qui manquera l'histoire des sports boules en conséquence je vous exhorte tous d'être toujours en union de prière pour ce d'unifice du Bénin et de l'Afrique le compte à rebours vient ainsi d'être déclenché et le prochain rendez-vous d'évaluation est projeté pour mars 2020 un peu plus reportage dans ce journal Jean-Marie Sobossi est le promoteur de la marque SGM et c'est lui le lauréat de la deuxième édition du concours Vlisco Fashion Fund il est sorti gagnant à l'issue d'un défilé de mode qui a rassemblé les amoureux du wax et les passionnés de la mode à Aboumé Kalavi Christelle Tongodo René Arossi des tenues glamour aux mille centimes ici l'une s'épanouette s'associe et le résultat puisqu'époustouflant émeut tout un public bienvenue au Vlisco Fashion Fund un concours international qui met en compétition des jeunes créateurs âgés de 20 à 30 ans la finalité est de les soutenir dans le processus de développement d'une carrière dans l'industrie de la mode c'est un programme initié par le groupe Vlisco au Bénin et dans plusieurs autres pays pour permettre aux jeunes talents dans le domaine de la mode de se faire connaître du grand public et accessoirement également de recevoir quelques soutiens de perfectionnement à l'étranger des tenues qui partent pour de simples réceptions en soirée de gala de cocktails de grands mariages en balles internationaux parées de dentelles de perles de broderie elles incarnent chacune la féminité suprême faisant ainsi parler le génie créateur des trois finalistes de cette deuxième édition du Vlisco Fashion Fund alors le gagnant du Vlisco Fashion Fund 2019 est Jean-Marie Soros pour sa création le promoteur de la mat SJM le finaliste en numéro 2 s'est inspiré de la femme qui donne naissance aux jumeaux son originalité son effort et sa détermination en fait de Jean-Marie Sogbossi le vainqueur de l'édition 2019 du Vlisco Fashion Fund il reçoit un chèque de 3 millions de francs CFA un cours de formation professionnelle de 2 semaines aux Pays-Bas et 29 yards de produits imprimés Vlisco je suis super reconnaissant super ravi je suis une personne passionnée d'art de culture de façon générale tout type d'art j'ai voulu travailler de façon exhaustive sur la thématique liée au culte des jumeaux ça a coïncidé effectivement avec cette année où c'est l'anniversaire de décès de mon grand-père 20 ans il était jumeau il s'appelait Agossu et sa jumelle Agossi donc je me suis dit je vais travailler en deux temps de façon exhaustive et de façon spécifique donc j'ai abordé la thématique de façon générale et je l'ai rendu également spécifique par rapport aux jumeaux Agossu et Agossi il y a eu des épreuves théoriques où ils ont défendu leur projet il y a eu des épreuves théoriques également où ils ont parlé du thème qu'ils ont choisi pour la collection sur toute cette base on a pu les noter et c'est le point le total qu'ils ont rassemblé qui a pu déterminer le gagnant le deuxième et le deuxième et ses coupes pour prendre part au jeu concours Visco Fashion Fund les candidats doivent être capables de coudre leurs propres vêtements ils sont ensuite invités à un entretien et à un test de couture processus au bout duquel sont sélectionnés trois candidats comme finalistes par catégorie on en parle toujours l'édition 2019 a refermé ses portes il y a quelques jours pourtant c'est encore dans l'air du temps notamment la grande nuit de l'indigo clou d'une semaine de manifestation retour ici sur l'exposition documentaire qu'il a précédé son vernissage a jeté une grosse vague bleue sur Ouida comme le rapporte Evariste Zomaou et Nicanor Corvi dans ce reportage assis à l'ouvert ce jardin calme d'habitude baigne dans la fièvre de l'indigo le pigment bleu a pris possession des lieux épousant des formes diverses ici l'indigotine se décline dans toutes les nuances de bleu l'indigo est d'actualité mais à remettre encore plus d'actualité et notre combat c'est ça qu'un jeune de 15 ans un jeune de 10 ans un enfant de 8 ans est dans sa garde-robe de l'indigo c'est notre combat dans ses oeuvres le parcours presque initiatique de l'indigo de l'arbre au canapé une histoire racontée feuille après feuille à grands coups de pilon et à grandes eaux mousseuses je pense que l'indigo a de bons jours devant lui à Ouida parce qu'on a déjà commencé par former des jeunes on intéresse des jeunes à la fabrication du tissu indigo et je pense que l'indigo a vraiment de bons jours devant lui à Ouida à Ouida l'indigo est immortel pas surprenant donc que cette exposition réveille des souvenirs enfouies sous d'épaisses couches de nostalgie c'est devenu de plus en plus rare mais avec cette exposition ça nous rappelle l'histoire et ça nous ramène des bonnes choses que nous avions dans notre tradition et qui tendent vers la disparition c'est un produit qui sur lequel tout le monde est d'accord et parle en général de nostalgie ça revient souvent et on est content que les gens puissent s'identifier et se retrouver dans cette toile là la septième couleur de l'arc-en-ciel irradie l'affect de Glewewe à la faveur de cette exposition documentaire dans la cité d'Ekbassé le bleu éternel a libéré la créativité des artistes et dans l'air ce mélange rêverie des anciens et curiosités des plus jeunes tous submergés par la séduisante vague couleur indigo la délégation de l'Union Européenne au Bénin a organisé une visite de la ville de Porto Novo au profit des ambassadeurs européens en poste au Bénin objectif faire découvrir le patrimoine artistique et culturel de la capitale c'était jeudi dernier Jislin Kogay Daniel Ada l'ambassadeur des Pays-Bas de la Belgique de l'Allemagne le représentant du celui de la France et la représentante de la délégation de l'Union Européenne dans une même délégation pour visiter Porto Novo et son patrimoine artistique et culturel on a parcouru les différents sites historiques de la ville nous sommes allés sur les places Vaudon qui ont été rénovées dans la ville de Porto Novo les places Vaudon constituent l'identité même de la ville de Porto Novo Au palais de la dynastie des Migans les ambassadeurs ont visité le Yoho et le Ogu le point de chute de la visite est le centre culturel Ouadada où plusieurs artistes plasticiens sont exposés Ici au centre Ouadada on a toute une collection d'artistes qui présentent des oeuvres très différentes les unes des autres donc il y a vraiment pour tous les goûts pour toutes les inspirations et c'est surtout ça que j'aime bien tout le monde peut se retrouver se sentir à l'aise ici en admirant les oeuvres des artistes béninois La délégation de l'Union Européenne au Bénin initiatrice de la visite la fête pour trois raisons L'art et la culture pour nous ça a un impact très très humain c'est le côté humain de notre travail ici au Bénin ça permet de relier les gens relier la population et c'est aussi pour nous un instrument de paix et qui est vraiment très très important à mettre en valeur la deuxième chose c'est que la culture on a droit à la culture et la troisième raison et c'est pour ça que nous sommes très très heureux d'avoir rencontré des artistes de Porto Nouveau aujourd'hui c'est parce que nous estimons franchement que les artistes béninois ce sont des gens d'extrême grande qualité et que vraiment il faut les mettre en valeur et les honorer Pour le mois de décembre 2019 et de janvier 2020 la délégation de l'Union Européenne au Bénin a programmé d'autres activités culturelles comme des concerts et des vernissages Ce sera tout mesdames et messieurs pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi Sous-titres par Jérémy Diaz